Le premier duel remporté par Nilsako sur l'entre-deux. Oh là là d'entrée ! Allez hop pour Nilsako ! Alors ça, c'est vraiment la relation. Campbell-Sako, c'est quelque chose. Il y a Greg Randall qui commence à 6 mètres aussi. Fauthier, Diawara, à 3 points, qui marque ! Ouais. Alors lui, il est capable d'en mettre 20. Randall, attention Phénomène. Randall qui se décale et qui marque à 3 points. Quand je vous disais attention Phénomène, ça c'était un panier à la McJames. Et c'est vrai que depuis qu'il est là, les shoots sont plutôt des bons shoots. Même s'ils paraissent forcés, ça reste des shoots où il y a du rebond. Donc ça amène des choses positives à Chollet. Et c'est John Salah qui marque à 3 points. Ouais, on l'a dit, les progrès de ce garçon à 3 points, c'était sa marge de progression, l'adresse. Et là, il est en train de passer un clap, carrément... Et Digue Diawara ! Et bien, on ne s'est pas trop trompé sur le duel qu'on vous a proposé en avant-match. Exactement. Quel début de match ! Ayaï tourne à 26% depuis le début de saison à 3 points. Magzouni, le contre ! Et derrière, le dunk raté de Gérald Ayaï. Diawara face à Nilsako. En bas, Bastien Vautier. Le petit chuteuil en crochet raté. Il récupère ! Et il marque. Cette balle qui a échappé à Nilsako. Petite axe d'amélioration aussi pour Nilsako. Là, il avait un peu trop les yeux en l'air. Il aurait dû boxer son joueur. Dijan Salah ! Mais ils sont tous... Ils sont tous touchés par la grâce à Cholet. Qui devrait revenir début mars, après la trêve normalement. Benoît Mangin doit être devant son écran. C'est contré. Et le rebond offensif ! Deux rebonds offensifs ! Finalement, c'est Dijan Salah qui marque. Boudou Sinha, Randal. Il va se lever. Randal face à Digue Diawara. Randal. Et qui passe par là ? C'est le déménageur Emmanuel Zekwezi. Exactement. À prendre 20 chutes par match. Et à dire aux copains dès qu'il y a une balle perdue. C'est quoi ce bazar ? Il y a moyen de pétablons facilement. Très facilement même. On devient tous mèche courte quand c'est comme ça. Daisy Washington. Avec la moitié de Randal. Kim Thilly qui aurait pu shooter à 3 points. C'est sa spécialité. Mais il donne à Gérald Ayaï qui vient de mettre son troisième tir à 3 points du match. Ça défend bien. Ça défend bien au portail. Là, c'est compliqué. Pour les Choletais. Kim Thilly. La spécialité du patron. Kim Thilly à 3 points. Avec son tir et son panton rentré. C'est efficace. Avec Nathan De Souza. Qui se fait shipper la balle par Daisy Washington. Et Yvon Février qui marque Daisy Washington. Qui est plutôt généreux parce qu'il pouvait aller marquer tranquillement. Il voulait le cadeau sans coéquipier. C'est Nathan De Souza. On ne le voit pas beaucoup pour l'instant. Elle n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Et 2 points plus la faute pour Craig Randall. Très joli ce qu'il vient de faire. Il est à l'image de cette équipe du portail depuis des années. Et Tijan Salah qui marque avec la faute de Bastien Vautier. Il s'en veut Bastien Vautier. Il arrive un petit peu en retard. Avec une boîte. C'est même une boîte sur Randall. Il s'accorde. Qui marque. Washington. On est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Là il y a mismatch. Février, Vincent Campbell. Alors il se retourne et il marque. Très bien joué. Et c'est grâce à Washington. Qui lui a dit à son coéquipier. Campbell sur toi reste en bas bien sûr. Campbell. Oh la belle passe. Fantastique passe de Tijan Campbell pour Neil Sacco. Ça fait 2 fois que Tijan Campbell trouve Neil Sacco. Et 2 fois c'est extrêmement spectaculaire. Attention de ne pas rattraper ces balles perdues en deuxième mi-temps. Bastien Vautier. Et alors ? En férocité. Exactement. Et on le sent qu'ils prennent tous sur eux pour l'instant. Vous avez raison. Il ne faudrait pas que je puisse commencer à enchaîner les défaites. Parce qu'il pourrait vite se faire embarrer de Randall. Allez, Salin, 3 points. Oui, monsieur. Il le fait. Février. Bastien Vautier. Très bien joué. Très bien joué. Le panier avec la faute. Qui a mordu à la feinte. Tijan Yawara qui se présente. C'est raté. Ouah, la présence de Bastien Vautier au rebond offensif. Qui est venu se faire une autopasse en frappant la balle contre le cercle. Oui. Contre la planche, pardon. Ouah, oui. D'accord. Il y a quand même phénomène, c'est confirmé. Quel tir. C'est très grande dalle. Oui. Avec Randall. Bien joué. Très bien joué. Et Daisy Washington avec beaucoup de toucher dans le trafic. Un petit flotteur. Face à Washington. Le backdoor. Le backdoor pour Craig Randall. Que vous le voyez, vous l'aviez vu faire un énorme match, il a deux points. Exactement. Goudosina de Souza à trois points. Nathan de Souza. Goudosina de Souza. Goudosina de Souza à trois points. Nathan de Souza. Diawara servi par Bastien Vautier. Mais dites-moi, c'est Nikola Jokic. C'est pas Bastien Vautier. C'est vrai qu'il y avait un peu de ça là. C'est dommage que Février n'a pas été servi par Vautier à l'intérieur. Il y avait une bonne position. Il est passé. Il est passé Digue Diawara. Et en plus, il y a la faute. Il va avoir le lancé bonus. Rebond pour Zekwezi. Avec TJ Campbell. Trois contre deux. Et oui, le coquin. Et oui, le coquin. Il fait la faim. Et derrière. Son shoot à trois points. Transperce le cercle. Craig Randall. 19 points pour lui. Et le contre de Digue Diawara. Qu'on trouve au début et à la fin pour faire la passe décisive pour Ivan Février. Qui alimente le scoring tous les soirs. Ivan Février. Avec dans son dos. Et bien, il est passé. Il est passé. Il s'est joué de Tijan Salah. Et dans le match. Et dans le match de Ivan Février. 21 points pour lui. De revenir dans le match. Parce que le temps file pendant ce temps-là. Cédric. Il reste 3.30 à jouer. Fleming pour Bastien Vautier. C'est maintenant au tour de Bastien Vautier de se montrer. Souza. Randall. Il a perdu le duel Fleming. Il est passé. Randall. Et lui aussi. Passe la barre des 20 points. 21 points. Jamais se frustrer. Il fera tout ce qu'il faut pour que son équipe gagne. Il saura se mettre en retrait quand il faut. Et ça défend bien. Ça défend bien. Nitsako là. Et il a trouvé Digue Diawara. Bien attendez Souza. Qui s'est oublié à l'opposé. Je les confonds les frères Syabois de la raquette porteloise. Oh. Et ce à l'éoutre. Et puis Sako. Sako Campbell. Cette relation si précieuse pour le CV. Encore. Il faut une défense. Petite jeune Salin. Salin. Oh. Gamelle. Mais récupéré. C'est Campbell. Campbell qu'on n'a pas vu au scoring. Du haut de son mètre quatre-vingt. Ou mieux. Qui prend un rebond offensif. Mazzoni. Bonne défense de Sako. Qui perd la balle. Aïaï. Et c'est terminé. C'est terminé. Et Cholet s'impose face au Portel. 89 à 82. Cholet gagne ce match. Et récupère le point avérage. Ce qui est si important. Alors que la lutte est terrible entre un paquet d'équipes.